Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de la première FAQ de la chaîne. Donc je vais commencer dès maintenant par quelques questions concernant l'équitation et je finirai ensuite par parler un peu de la prépa, les études et tout ça. Donc en première question nous avons Pour la saison 2018-2019, sortiras-tu davantage de Xao ? Tu resteras en club ou tu penses passer en amateur ? Alors pour la saison prochaine je pense sortir Xao beaucoup plus enfin vraiment faire la saison complète avec lui et voir pour aller au championnat de France donc ce sera en CSO parce que le CCE je pense pas qu'il soit prêt cette année et dressage ça risque d'être compliqué aussi donc on va faire le premier championnat en CSO et on verra par la suite. Après oui en club, en amateur malheureusement avec lui je ne pourrais pas puisqu'il est ONC donc il n'a pas accès aux épreuves amateurs donc on restera en club et puis après si jamais on arrive vite sur Club Elite ou quoi peut-être on passera sur des prépas pour faire un peu plus haut mais voilà. En deuxième question nous avons Y a-t-il un cheval que tu aurais aimé posséder mais que tu n'as pas acheté ? Alors oui, je pense que vous pouvez facilement le deviner mais j'aurais vraiment aimé avoir qu'un CCE après j'avais déjà Oxer, on a déjà d'autres chevaux à la maison ça aurait été compliqué d'avoir Oxer et qu'un CCE en même temps mais oui si j'avais eu un cheval à acheter ça aurait été lui. A quel âge as-tu ta première monture ? Alors ma première monture je pense que ça devait être... Bah c'était Cisco pour ceux qui se souviennent et je ne sais pas, je devais avoir 9-10 ans, un truc comme ça non peut-être plus quand même ouais peut-être 12 ans attends 12 ans c'était en 2011 donc ouais non c'était plus tôt, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça bah après j'ai eu Oxer en 2011 donc j'avais 12 ans Ton meilleur souvenir à cheval ? Mon meilleur souvenir à cheval je pense que ça doit être les championnats de l'Orne en 2016 ou 2015 avec Oxer j'avais fait la Pony 1D et la Pélite D et on gagnait les deux épreuves en championnat du coup on était double champion de l'Orne en une journée donc c'était vraiment cool, c'était à la Chechinière donc je pense que ça c'est un de mes meilleurs souvenirs bah après il y a forcément les championnats de France en 2013 avec Magique où on est 7e de France là je pense que c'était le souvenir inoubliable ensuite nous avons tu vas à la motte en quelle épreuve et avec quel cheval ? alors je vais à la motte cette année en CSO Club 1 individuel et en équipe je vous raconterai ça dans un prochain poste et bien sûr avec Oxer Que feras-tu quand Oxer sera à la retraite ? et ben je vais prendre Xao je pense dans un premier temps après Oxer il a 16 ans donc c'est vrai qu'il commence à être un peu vieux mais il a encore de quoi faire je pense après en CSO non ça va être la dernière saison mais après voir pour faire du dressage ou quelque chose comme ça depuis combien de temps as-tu Oxer ? Xao est à toi depuis combien de temps ? alors j'ai Oxer depuis décembre 2011 Xao est à ma mère officiellement mais c'est mon père qui le monte et du coup moi je le monte aussi et on a acheté Xao en 2008 as-tu une vidéo de ton premier concours ? comment s'est-il passé ? alors non je n'ai pas de vidéo de mon premier concours et si je me souviens bien ça s'était pas mal passé ça devait être une club 2 il me semble et j'avais dû faire 4 points ou quelque chose comme ça mais c'était grave cool des projets avec Xao ? bah du coup l'emmener à la motte en club 1 ou en club élite si la saison se passe bien mais à voir pourquoi avoir choisi Oxer ? alors Oxer grande histoire longue histoire bah en fait quand j'ai changé de club bah du coup je suis arrivée au ras des perchers et j'ai commencé à faire des concours et tout ça et je sais pas en fait j'ai pas eu je saurais pas vous dire pourquoi ça a été Oxer mais ça a toujours été lui en fait dès la première fois que je l'ai monté je pense tout de suite je me suis dit bah c'est lui que je veux et c'est lui que je veux prendre quoi donc ouais ça a toujours été Oxer on s'est toujours bien entendu et ouais voilà tu montes où ? donc je monte au ras des perchers dans l'Orne tes futurs projets à cheval ? j'ai pas de projet particulier si ce n'est emmener Xao à la motte et faire quelque chose de bien avec Oxer cette année après je vois enfin ouais à part aller à la motte j'ai pas beaucoup beaucoup de projets à part des petits trucs sinon aller à la plage des choses comme ça mais je veux dire voilà tes futurs projets Youtube tes plus belles rencontres alors mes futurs projets Youtube je vais pas vous mentir en soi j'en ai pas tellement enfin juste faire quelques vidéos de temps en temps des montages sympas et tout ça pour avoir des bons souvenirs et puis même pour vous après ouais j'ai pas vraiment j'ai pas spécialement envie d'avoir une chaîne super connue voilà des choses comme ça moi c'est pas ça mon but premier en fait tes plus belles rencontres alors mes plus belles rencontres si c'est sur Youtube j'en ai pas spécialement parce que je suis pas trop trop sur ce réseau là après sinon grâce à Facebook Instagram et tout ça j'ai rencontré pas mal de gens je vais pas nommer tout le monde mais par exemple Marie de Valesca Estelle pour Estelle au frontal ici Victor de la chaîne Cavalblog sur Youtube justement vous pouvez aller le voir enfin plein de personnes comme ça qui sont vraiment super cool et vraiment les réseaux sociaux enfin ça peut avoir des inconvénients mais c'est vraiment super sympa quand on arrive à s'intégrer et qu'on arrive à rencontrer plein de personnes cool tes chaînes, pages, comptes, Instagram préférées euh je sais pas si j'ai vraiment des chaînes enfin je sais pas si j'ai vraiment des chaînes des pages et tout préférées je suis pas mal de personnes après c'est plus souvent des gens que je rencontre en concours que je vais continuer à suivre sur les réseaux par exemple Camille Lusnet qui était dans mon épreuve en 2012 et en 2013 bah je l'ai rencontré à la mode et c'est vrai que depuis ce temps là je la suis tout le temps euh pareil pour Justine avec Willow l'année dernière enfin je les ai suivies pas mal toute la saison donc tout ça enfin ouais j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de chaîne ou de compte préféré c'est juste des gens que j'apprécie et que je suis quoi ensuite plutôt licorne ou pégase euh pégase pégase parce que franchement je pense que de pouvoir voler ça doit être vraiment cool après une licorne c'est trop chou mais un pégase c'est mieux combien de chevaux as-tu ? bah du coup 4 donc Xao Oxer Bando et Marbo donc derrière il y a Oxer qui est tout ici après bah Xao vous le reconnaîtrez et le gros le gros gris c'est Bando qui est à la retraite c'était l'ancien cheval de ma mère et après c'est mon père qui l'a monté et maintenant il est à la retraite quel âge ont-ils ? alors Oxer a 16 ans Xao a 10 ans Marbo a 6 ans et Bando il doit avoir 22 ou 24 quelque chose comme ça tes projets avec eux ? bah alors du coup Xao l'a emmené à la mode Oxer continue à faire quelques concours de temps en temps et j'aimerais aussi le sortir en dressage l'année prochaine parce que par rapport à ses pieds et tout ça je pense que c'est ce qui est le mieux pour lui après Bando il est à la retraite et Marbo c'est pas moi qui le montre c'est ma mère qui le montre donc voilà quel métier veux-tu faire ? alors j'aimerais du coup être ingénieur dans l'environnement après quel secteur et tout ça je sais pas trop encore ce sera à voir au fur et à mesure des études pour toi comment as-tu réussi à arriver à ce niveau avec Oxer bah déjà je pense pas qu'on est à un niveau oufissime ça se passe bien on est sur des épreuves correctes mais il y a beaucoup mieux après bah forcément pour arriver jusqu'ici bah il faut du temps il faut de la persévérance il faut travailler il faut il faut en baver il faut il faut jamais lâcher il faut vraiment persévérer à fond et je pense que c'est ça la clé de la réussite en fait c'est la persévérance et il travaille forcément que devient Marbeau alors Marbeau du coup c'est ma mère qui le monte elle prend des cours particuliers assez régulièrement avec un cavalier de dressage et du coup bah pour l'instant ça progresse pas mal donc je pense que d'ici un ou deux ans peut-être qu'on la verra sur les concours enfin j'espère sur les concours de dressage avec lui et c'est vrai qu'il a des allures de fou donc il peut vraiment faire quelque chose de bien ton plus grand rêve avec Auxerre alors être championne de France je pense que tout le monde qui participe au championnat de France ne rêve que de ça et malheureusement ça n'arrive pas à tout le monde mais j'espère au moins faire une remise des prix avec lui un jour quel galop as-tu ? du coup j'ai le galop 7 depuis 2014 ta discipline préférée alors ma discipline préférée sans hésiter le CCE vraiment j'en ai fait l'année dernière et j'ai adoré malheureusement cette année je n'ai pas pu en faire parce que je n'aurais jamais eu mes qualifs mais ouais c'est vraiment une fois qu'on y a goûté c'est génial comment as-tu fait pour coxerre et une si belle queue alors bah déjà il ne faut pas brosser trop souvent après moi je vous conseille aussi de ne pas commencer par le haut de la queue toujours commencer par le bas et à chaque fois mettez du démêlant ne brossez jamais la queue sans mettre de démêlant parce que sinon vous allez tout arracher après moi je la coupe aussi régulièrement alors je ne sais pas si ça aide ou pas mais j'aime bien l'avoir bien bien droite et pas trop longue donc je la coupe régulièrement et je pense qu'au final ça l'épaissit et tout et ça ne leur fait pas ça ne leur fait pas de mal comptes-tu sortir marbot en concours alors non pas spécialement après peut-être que ça m'arrivera une fois ou deux mais je fais non je pense que je vais continuer avec Xao après faire un concours ou de temps en temps ça ne veut rien dire mais voilà as-tu flippé la première fois que tu as monté en cordelette alors la première fois je ne pense pas parce que j'ai dû monter dans la carrière pour être plus sécure mais il y a des fois où j'ai quand même eu assez peur par exemple quand je gage au pied dans le grand champ du haut et que ça avait parti un peu en à faire le fou c'est vrai que des fois je me suis un peu vue par terre il ne m'est jamais rien arrivé de méchant mais il faut faire gaffe quand même si tu devais acheter un cheval comment serait-il alors déjà un cheval de sport assez assez costaud mais pas dans le sens gros lourdeau moi je vois plutôt un cheval un cheval léger mais qui a des formes qui a une belle encolure qui est bien musclé tout ça après pas trop grand genre 1,60 1,65 ça m'irait parfaitement la couleur la couleur j'aime bien tout ce qui est original et tout ça mais après c'est pas mon critère principal on va dire entier je pense que je préfère les entiers parce que déjà je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux après après c'est sûr pas du ment je non pas du ment ongle bah pourquoi pas la race je sais pas la race non j'ai pas de je me dis pas ouais je veux absolument un sale français ouais je veux absolument un KWPN des trucs comme ça franchement au coup de coeur quoi depuis combien de temps as-tu Oxer et Xao ? alors Oxer je l'ai depuis 2011 décembre 2011 donc ça fait 7 ans et Xao depuis ah mais attends non Xao on l'a acheté en 2012 et il est né en 2008 ouais c'est ça donc Xao depuis 2012 et donc ça fait 6 ans qu'on l'a donc on l'a acheté à 4 ans quel concours compte-tu faire l'année prochaine avec qui ? alors quel concours je sais pas non quel concours je sais pas mais je pense que je vais aller au Mans je vais aller à Saint-Lô après je vais faire des petits concours par chez moi et tout ça mais déjà le Mans et Saint-Lô c'est sûr que j'irai l'année prochaine avec qui ? du coup j'aimerais bien avec Xao j'aimerais bien avec Xao après j'aimerais bien aussi faire des concours de dressage avec Oxer donc à voir depuis quand es-tu passionnée par les chevaux ? alors j'ai pas été passionnée toute petite mais en fait j'ai commencé à accrocher vraiment quand j'ai commencé à apprendre des cours donc je devais avoir 7 ans 7-8 ans un truc comme ça tu vois ton avenir équestre comment ? je sais pas continuer à monter de temps en temps continuer à faire des concours continuer à aller à la motte après j'ai pas envie d'être dans le métier parce que je pense que ce serait mieux pour moi que ça reste une passion donc je sais pas trop pour l'avenir mais on verra quel âge a Xao ? donc Xao a 10 ans et qui prendra le relève après Oxer donc du coup Xao tes plus grandes peurs et chutes avec Oxer alors j'ai pas fait de grosses chutes avec Oxer attendez une bête si peut-être à la motte en 2011 on montait à côté du lac et je sais pas pourquoi d'un coup Oxer il est parti pleine balle au galop et moi à 12 ans voilà quoi donc je suis tombée un peu violemment il y avait personne il n'y avait pas ma coach il n'y avait pas mes parents et je crois que c'est une je crois que j'ai dû tomber dans les pommes je sais pas trop quoi et c'est une personne qui a appelé la Croix-Rouge sur le site et du coup après ils ont appelé mes parents et tout au final j'avais rien mais je m'étais fait peur donc pendant les championnats c'était cool je sais plus si j'avais déjà fait mes tours je crois pas je sais plus tes meilleurs moments avec Oxer alors mes meilleurs moments avec Oxer il y en a tellement déjà toutes les fois où on a été à la plage tous les shootings qu'on a fait avec Louise avec Tiffen avec Maëlle avec Clara qu'est-ce qu'il y a Xaho non 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 hé touche pas Xaho donc mes meilleurs moments avec Oxer oui bah tout ça après toutes les fois tous les les concours où ça s'est super bien passé genre au Hara Dupin des choses comme ça il y en a tellement je pourrais pas vous dire précisément fais-tu des concours dans le Calvados quel âge as-tu et quel galop alors oui ça m'arrive d'aller dans le Calvados après pas tant que ça mais il me semble qu'on y a déjà été donc voilà quel âge as-tu donc j'ai 19 ans et j'ai le galop 7 quelles sont les qualités de chacun de tes chevaux alors je vais commencer par Oxer donc Oxer je pense que sa première qualité ce serait d'être vachement polyvalent il sait tout faire et il peut tout faire bien après après on peut jamais trop lui faire confiance parce qu'il est jamais pareil enfin il peut être super sur un concours et le lendemain il va être horrible il est pas prévisible en fait ça par contre c'est un de ses défauts après la qualité de Xao donc la première qualité de Xao je dirais que c'est qu'il a il a peur de rien entre guillemets parce que par exemple à l'obstacle même s'il se prend une bonne barre dans les genoux même s'il chute ou n'importe quoi il va pas se faire peur à long terme en fait il va avoir peur sur le coup mais le lendemain il a oublié donc c'est vachement pratique après Margot sa grande qualité c'est ses allures vraiment il a des allures de fou et bande d'eau bah bande d'eau je sais pas parce que je l'ai jamais vraiment monté et non je sais pas donc on a fini pour la partie équitation donc maintenant on va passer à la partie plus études tout ça la prépa il y a moins de questions mais ça va peut-être prendre un peu de temps quand même donc comment arrives-tu à concilier études et équitation donc ça c'est une question qui est beaucoup revenue sur les posts que j'ai pu faire pour vous demander quelles questions vous voulez me poser donc comment je fais donc bah en fait cette année j'étais sur Caen donc j'étais pas chez moi je rentrais que le week-end donc en fait je me disais la semaine je bosse à fond je fais tous mes leçons limite je prends de l'avance et tout comme ça le week-end je suis tranquille je peux monter sans me prendre la tête donc c'est ce que j'ai essayé plus ou moins de faire toute l'année ça a pas toujours toujours marché forcément le week-end quand t'as à l'école le lundi t'es obligé de travailler quand même mais déjà faire un maximum la semaine quand on est pas chez nous et qu'on peut pas profiter des chevaux je pense que c'est vraiment ça le plus important et c'est comme ça qu'on peut arriver à continuer à monter comment s'est passée ton année de prépa que fais-tu l'année prochaine alors mon année de prépa a été très compliquée mais je pense qu'elle est compliquée pour tous les gens qui font une prépa après en soi ça s'est bien passé parce que j'étais à Caen en prépa BCPST et franchement j'étais dans une classe super agréable les profs super gentils tout le monde s'entendait bien il n'y avait pas d'embrouilles l'ambiance était vraiment cool et tout ça donc vraiment l'année c'était sympa après c'est sûr que c'est difficile quand t'as deux cols par semaine que tu te prends des 6 enfin des 6 sur 20 alors que t'as bossé pendant une semaine des choses comme ça c'est vachement difficile à encaisser mais ça ça reste une prépa et c'est pour tout le monde pareil donc on va dire que ça s'est bien passé parce que c'est une prépa mais d'un autre côté c'est quand même difficile à vivre que fais-tu l'année prochaine donc l'année prochaine je ne continue pas la prépa j'avais postulé pour aller à l'agro-campus Rennes en ingénieur agroalimentaire mais je n'ai pas été prise sur Parcoursup donc au final je vais aller à l'EME à Rennes qui est une école pour devenir ingénieur dans l'environnement donc c'était mon deuxième choix tout simplement parce que c'est une école privée qui coûte très cher et je ne voulais pas aller dans une école privée clairement pour payer autant par année donc je m'étais dit je vais aller à l'agro-campus au moins ça ne va pas me coûter aussi cher et au final les débouchés sont tout aussi bien donc l'année prochaine j'irai à Rennes à l'EME Es-tu toujours en prépa pour devenir véto ? Alors non, j'ai arrêté la prépa il y a deux semaines maintenant en sachant que je n'allais pas aller à l'agro-campus et que je devais aller à l'EME vu le prix de l'école je me suis dit de toute façon il vaut mieux que je travaille pour gagner de l'argent justement pour l'année prochaine plutôt que de continuer la prépa en sachant que je ne continuerai pas l'année prochaine donc au final si j'avais continué je ne l'aurais peut-être fait qu'à moitié donc ça ne m'aurait pas servi à grand chose alors que là au moins je travaille je gagne de l'argent enfin je pense que ça va ça va m'être plus utile pour l'année prochaine en tout cas donc voilà on a fini la FAQ donc j'espère qu'elle vous aura plu et surtout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous voulez d'autres vidéos particulières n'hésitez pas non plus et n'oubliez pas le petit pouce bleu allez bisous et n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas le petit pouce bleu